Il a plu ce matin à Son Excellence M. le Président de la République de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre interinstitutionnel où le Président a le loisir de consulter les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'agit principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de l'Oanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADEC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, qui s'est achevé le 16, et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législative nationale, provinciale et communale. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les capes, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisés sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle des provinces de l'Itourie et du Nord Tivou, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours.